salut à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va impec aujourd'hui on va parler de ma troisième heure de conduite donc j'ai eu mon heure de conduite mardi soir donc de 17h à 18h donc je vais vous en parler un peu mais avant ça je tenais à vous remercier parce que voilà jusqu'à présent on était 100% d'hommes il n'y avait que des wheelers il n'y avait pas de wheeler sur ma chaîne et depuis hier donc depuis jeudi si je n'ai pas de bêtises 8% de femmes sont apparues donc je ne sais pas si c'est des wheelers donc des personnes qui pratiquent actuellement la roue ou si c'est simplement des personnes qui sont intéressés ou j'espère et j'espère vraiment des futures wheelers et oui j'aimerais beaucoup voilà vu que c'est un sport qui est quand même mixte j'aimerais beaucoup que il y ait donc des filles qui roulent en gyro roue parce que c'est un sport une passion un divertissement qui est disponible à tout le monde toute personne de mémoire faisant à peu près 20 kg peut monter sur une gyro roue et je suis content que ça se développe je suis content que des filles commencent à regarder mes vidéos et c'est super voilà on va tout de suite passer au sujet du jour parce que certains ça n'intéresse pas vraiment mais je vous ferai une petite vidéo analytique parce qu'on a plein d'outils sur la chaîne pour voir de quel pays de quel machin et je vous ferai un petit bilan de temps en temps tous les mois je pense j'espère un truc du genre voilà donc j'ai fait ma troisième heure de conduite voiture mardi donc j'avais conduite de 17h 18h donc c'était mieux parce que d'habitude j'ai 18 19 donc en pleine nuit là au moins il fait un peu plus jour c'est quand même plus agréable on voit plus de choses et c'est quand même un peu moins stressant même si je suis pas vraiment stressé en conduite mais bon on est quand même plus rassuré quand on voit mieux surtout au niveau des piétons ou des villes des panneaux qu'on connaît pas trop dans les endroits où on connaît pas donc la conduite s'est très très bien passé au départ donc là c'était une nouvelle monitrice donc jusqu'à présent j'avais eu deux mecs différents donc je refais un petit bilan en première heure j'avais juste conduit même pas 5 minutes tout seul sinon la première demi-heure on est assis au poste de conduite pendant cinq minutes j'avais passé les vitesses et après j'avais tenu le volant pendant un quart d'heure deuxième heure de conduite on est parti j'ai fait quelques passages de vitesse dans une rue sens unique ça se passait bien donc on est parti on a roulé pendant 45 minutes ville et cinq minutes de campagne là aujourd'hui on est parti on l'a dit voilà la motrice elle a regardé un peu ce qu'avait 10 autres fois sur moi on a fait donc on m'a passé les clés je me suis installé tout seul à l'arrivée on a fait le passage de vitesse de 1 à 5 moteur éteint donc là en fait vous coupez le moteur et à garer vous passez première en fait ce qui est dur c'est qu'elle te demande de ne pas regarder donc tu vas regarder la route et tu dois passer première deuxième troisième quatrième cinquième sans tromper et rétrograder dans l'autre sens à chaque fois appuyant en brillant et débrayant chaque à chaque rapport de vitesse donc du coup j'ai pu ensuite démarrer partir tranquillement du parking on a roulé un petit peu en ville jusqu'à la sortie de ville donc là cette fois ci on n'a pas fait de l'état à droite machin zone 30 dans une suite sortie de la ville on est parti un peu en campagne rouler un peu à 70 80 et gérer les montées les descentes que voilà le poids de la voiture fait accélérer en descente quand monter il faut donner plus de puissance et mon objectif tout au long de la route était en fait de réussir à quand je roule à 70 c'était 70 et c'était pas 75 66 67 72 voilà c'était d'être à peu près stable en fait sur ma vitesse donc c'est quelque chose qui est pas facile surtout quand il ya des virages quand même si c'est tout petit virage dès qu'un virage ou dès qu'il y a une montée descente on prend un peu peur ou la voiture un peu plus lourde donc on accélère sans le vouloir donc ça c'était une grosse partie de mon heure de conduite on s'est arrêté sur un parking où l'entrée était extrêmement serré où il fallait passer donc en premier roulant donc au pas en fait à 6-7 km heure on a ensuite effectué deux marches arrière en ligne droite juste pour voilà que quand même à montrer la position donc faut se mettre sur une seule fesse main gauche au niveau à midi sur le volant et la main droite derrière la petite tête du passager donc ça c'est pour une marche arrière en ligne droite donc voilà ensuite on est reparti on a roulé un peu on est rentré en ville on arrive en ville on s'aperçut qu'on avait encore un peu de temps devant nous pour conduire donc on a fait demi tour en rond-point on est ressorti pour rentrer en fait voilà parce que du coup ça faisait quelques ronds-points ça faisait 50 90 50 90 c'était assez intéressant parce que passer les vitesses et savoir en fait quand passer les vitesses ça c'est compliqué c'est vrai cher à jauger ce que là c'est nécessaire ou pas de passer à la vitesse donc après on est rentré on est arrivé à donc sur le parking de l'auto école enfin sur le parking qui est devant l'auto école mais et on a fait le bilan de l'heure il faut savoir qu'au moment je me suis garé en fait voilà dégoûté j'arrive je me garde donc c'était juste aller tout droit et voilà juste viser entre les vrais quoi en marche avant donc rouler au ralenti et en fait pendant toute l'heure j'ai pas calé j'ai pas fait de grosse erreur et par contre arrivé là j'ai complètement oublié d'appuyer sur l'embrayage et il faut savoir que quand vous voulez à deux trois kilomètres heure si vous n'appuyez pas sur l'embrayage bah forcément vous calez quoi et donc du coup au moment d'arrivée où j'étais rassuré parce que c'est bon on est arrivé pas de soucis tout va bien on arrive dans ma tête c'était ça y est j'ai déjà terminé mon heure j'ai plus qu'à mettre le frein à main et j'ai calé parce que j'oubliais appuyer sur le bouton donc ma monitrice est dégoûtée qui se met à rigoler qui me fait un an trop déçu c'est super bien passé et là je gâchais un peu tout quoi mais voilà c'était rien de grave rien important on va dire mais voilà il faut que je fasse attention prochaine fois ça va un peu me hanter donc du coup dans le bilan on a vu ce qui allait pas ce qui allait pas c'était quand je roule je fais pas forcément attention à parfois ma trajectoire quand parfois je quand je passe mes vitesses en fait j'ai tendance à un peu tourner mon volant un peu à gauche à droite ou même en ligne droite à vouloir pour quelques millimètres vouloir compenser en fait à force de compenser bah on fait des slaloms alors que c'est pas grave si la voiture bouge un petit peu sur le côté en fait et voilà il faut que je fasse vraiment attention à ça il faut que je pense voilà quand je passe une vitesse on est en troisième on descend en deuxième et bah même si on va s'arrêter et qu'on se dit voilà ça rien de passer la deuxième pour l'enlever et bah en fait faut quand même là ce qu'on appelle valider la vitesse donc passer le rapport et rappeler tout sur l'embrayage pour s'arrêter en fait faut valider toutes les vitesses effectivement pendant des enfreinages d'urgence on peut sauter des rapports ou autre mais là au produit normal surtout dans la taux école quand on passe le permis il faut absolument valider tous les rapports donc voilà c'était mes plus mais c'est un peu les points que j'ai à travailler je sais que sur la prochaine heure je vais travailler apparemment la marche arrière donc certainement peut-être avoir les premières notions pour apprendre à se garer ou apprendre à faire une marche arrière avec un certain angle savoir où regarder dans les rétros donc je pense ça va être surtout ça donc apprendre à mieux régler les rétros peut-être qu'actuellement pour pouvoir réaliser marches arrière faut savoir que quand vous faites une marche arrière quand vous faites une marche arrière et bah il faut vos rétro des fois pour vous voyez pas forcément les traits des places suivant comment vous êtes réglé donc vous avez droit à l'arrêt de baisser en fait vos rétro pour voir les traits et et voir les traits de la place de parking pour pouvoir vous garer parfaitement comme il faut donc ça voilà c'est juste que je pense c'est certainement l'objectif de ma quatrième heure de conduite donc voilà logiquement c'était hier soir j'aurais tu à voir mais j'ai eu un appel ma monitrice est en arrêt donc voilà par contre lundi j'ai deux heures de suite donc je vous raconterai un peu ce qui se passe donc certainement de la marche arrière certainement peut-être je pense pas peut-être faire un tour en zone 30 prêter à droite au point voilà un peu de ville je pense dans l'eau on risque d'avoir une période où on va s'arrêter pour faire quelques manoeuvres et je pense qu'on va avoir une période de entre guillemets grande vitesse donc sur national à 70 80 pour gérer un peu les rapports les accélérations et une fois qu'on aura terminé je pense cette étape certainement reviendra en ville peinard peut-être faire deux trois manoeuvres voilà ça je sais pas je vais discuter rapidement de ma prochaine heure mais je sais pas exactement comment ça va se passer savoir que je sais pas quel moment je vais avoir du coup parce que vu qu'elle est malade je sais pas si elle sera revenu ou si c'était temporaire si c'est pendant quinze jours qu'elle en arrête donc je sais pas avec qui je serai donc je ferai une petite vidéo bilan donc des deux autres heures que je vais avoir lundi et j'ai une autre heure jeudi voilà je tiendrai au courant voilà j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle a peut-être été utile à certains voilà comme je dis on est plein à passer le permis on est plein de jeunes à passer le permis tout le temps et si ça peut permettre à certains d'avoir des petits conseils des petits des petits trucs comme ça des petites astuces de vous informer un peu comment se déroulent les heures conduites bah voilà il n'y a pas de souci et si vous avez des questions posez les j'y répondrai avec un grand plaisir et voilà je pense que c'est tout je pense que je vous ai tout dit je vais vous laisser là j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi je vous dis à la prochaine allez bye bye tout le monde